Bonjour à tous, alors bienvenue sur Video Game Test, aujourd'hui on continue donc un peu notre avancée dans Dawn of War 2 Warhammer 40.000 et on va entamer la mission 5 qui est l'ennemi véritable, voilà donc on est toujours sur Caldery, c'est en combat que des orques pour le moment. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc sur les précédentes missions, je vous avais montré un peu comment configurer un peu le stuff que vous pouviez looter, donc là on a gardé la même configuration, on n'a rien changé, c'est pour ça que je ne suis pas revenu sur les persos, donc voilà c'est parti, hop. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Comme d'habitude on va regarder s'il n'y a pas des caisses à prendre déjà. Sur la map on a déjà un premier objectif, qu'on va s'occuper d'eux. Remontez la vallée vers le nord commandant. Allez à la mine de Felhammer et découvrez qui encourage les orques. On va déjà se diriger là. Mouvement sur la crête. Donc là vous voyez que ce sont des orques. Personne, mais ce n'était pas des orques. Ouais. Voilà le convoi, complètement massacré par les orques. On va les venger, continuez. Des tireurs orques sur la crête. À couvert. La fureur venue du ciel ! Taillez-les en pièces ! Sergent Adéus au rapport, commandant. Le repos a été agréable à attendre le moment le plus dramatique pour frapper ? Content de vous voir moi aussi, Avitus. Un commandant, mon escouade peut utiliser ses réacteurs dorsaux pour atterrir parmi ses tireurs. Nous leur sommes supérieurs au corps à corps. Notre équipe d'assaut subit l'effet. Il faut jeter, frère ! Un combat, les tirs puissants sur nous ! Tireurs éliminés ! Commandant, il y a tout près un dispositif qu'on devrait prendre pour le chapitre. Les moyens stratégiques de ce type nous fournissent des avantages au combat, et facilitent les renforts sur le terrain. Je vais passer leur défense au scanner. Commandant, les orques sont bien retranchés à l'entrée principale. Un assaut frontal serait risqué. Un saut, quelques grenades et on y est, Cyrus. Et droit dans les viseurs de toute la horde d'orques. Donc là, on peut, si vous voulez la faire simple, on peut très bien y aller à la bourrin, sinon ça passe quand même. Faut pas tout croire. On y va comme ça, ça passera très très bien. Un sert du combat... Assaut général alors ! Frappiford est juste ! Arrêtez de tomber ! Il se plait ! Un combat 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 ! je regarde vite fait si on n'a pas raté on peut pas aller sur le côté voilà une fois que ça c'est pris pouvoir descendre un peu pour essayer de nettoyer pour maximiser les points excellent commandant ce dispositif nous fournira de précieuses informations lors de futures opérations la mine de phelameur est tout près commandant d'accord bon ben on va continuer notre chemin alors puis on va rejoindre la mine on va essayer de prendre le point là tu vois ce point là et puis après je crois que c'est le boss des ennuis voilà les gardes orc tués sur place quelqu'un d'autre est passé par ici vite avant l'arrivée des humains on ne peut pas laisser un orc l'étude et réjouer le plan d'un grand frère vous avez trompé sky kia et gutterage mais mes yeux de si bon que ça que vous n'êtes pas des orcs je vois que les humains rejoignent ces crétins ne peuvent pas manger qu'une gâte tous vous n'êtes pas aussi les space marines faut y aller là avec un arc-on à leur tête commandant ce sont les eldar qui ont dû encourager les orcs tuer ces eldar avant qu'ils s'échappent les eldar Accrochez, puis on végilez ! Assez le loyer bien ! Des celdas, on vous engage ! Visite à l'us ! C'est réglé ! En avant ! Ça y est, c'est que ces dents s'en viennent ! C'est déliminé ! Est-ce qu'on fait des celdas ? Pas aussi ! Bon ! J'ai été en train d'en parler ! Sur ce point, c'est qu'elle ne peut pas de prendre pour moi ! C'est déliminé ! Voilà ! Ressentez la force dans l'esprit discipliné. On va quand même prendre ça avant la fin. Ce sera toujours plus payant en termes de points. Ici Tarkus, cible bien notée. Nous allons prendre ce lieu. Frères, faites feu ! Frères, embarrez-vous en face. Par contre, de toute façon, on va descendre très vite, donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais au moins, ça nous fera des points. Préparez-vous, frères. La bannière du chapitre flotte haut. Trouvez votre force, frères. Pas de rédition. Attaque contre Habitus ! Quels sont vos ordres ? Au corps, au corps ! Tadéus, viens au rapport ! Tadéus, viens au rapport ! On va mettre notre charme. On va ramper les armes sur l'or sacré, frères. On va ramper les armes sur l'or sacré, frères. Donc là, ça va être très rapidement, maintenant, voilà. Les lauriers d'Adrien ont été. Les ordres auraient pu les ralentir et nous faire gagner du temps. Vous nous avez tous condamnés. Restez tant que vous voudrez, Eldar. On tient bon et vous avez échoué. Voilà, donc normalement, on a un peu plus bien fait. Voilà, les 7 missions, numéro 5, qui est maintenant terminé. On a allouté un petit truc en plus. Donc en froid, on a fait que 3, parce qu'on n'a pas fait s'équiter sur le côté, en fait. On a perdu un peu de temps. On a quand même gagné un peu d'XP, c'est pas trop mal. Voilà, donc on a Tadéus qui vient de nous rejoindre. Donc maintenant, je crois, de mémoire, on va pouvoir modifier les escoves. C'est une évolution inquiétante, commandant. Tant d'encourager les orques pour combattre une menace commune. Laquelle ? J'ai du mal à faire confiance aux Eldar. Ils sont naturellement fourbes et manipulateurs. C'est vrai, Tarkus. Mais ils ne sont pas idiots. L'Arc-Ontre que vous avez vaincu a sûrement guidé les orques sur Calderis. Mais il n'était qu'une pièce d'un plan plus vaste. On reçoit des rapports qui indiquent que les Eldar soulèvent des orques dans le système Typhon. L'Armageddon vous emmènera sur Typhon pour que vous y affrontiez l'ennemi. Je vous relierai les signaux de détresse en provenance de Typhon. Bonne année, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans Dawn of War 2 ou Warhammer 40 000. Donc là, je pense qu'on va quitter Calderis et puis on va se diriger sur une autre planète. Donc j'enclencherai à ce moment-là la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous dis au revoir.